... Je vais repenser à une chose que je n'avais pas fait attention, c'est qu'avec Tipeee et Drenne, il prend quand même un virage Hitchcock, parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles on pourrait revenir, qui sont des thèmes récurrents de tout Hitchcock, mais c'est à la fin cette espèce de recherche de réconciliation avec la mer, qui a déjà dans les oiseaux, elle cherche une mer, et elle la trouve dans les derniers plans du film, une nouvelle mère, tandis que là, c'est avec sa vraie mère qu'elle trouve ce rapport-là, alors que dans pratiquement tous les Hitchcock qui précèdent, le foyer est toujours le lieu de la névrose, la maison est le lieu de la névrose, et dans cela aussi, bien sûr, mais à la limite, à la fin, la question n'est pas de reconstruire le foyer maternel ou familial, mais plutôt de construire un nouveau foyer, alors c'est aussi le cas là, bien sûr, parce qu'elle s'en va quand même avec Sean Connery, mais du coup, j'ai l'impression que c'est une petite chose de fin d'oeuvre, enfin, ce n'est pas la toute fin d'oeuvre de Hitchcock, mais c'est le début de ce qu'on a appelé ces films un peu malades, peut-être parce que justement, c'est des films aussi dont la symbolique est un peu plus appuyée que dans les précédents, qui sont ouvertement à découvert des enjeux psychologiques, enfin, c'est vrai que Marnie, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais c'est un film qui est très lisible du point de vue du schéma des personnages, en fait, peut-être plus que dans les films, entre guillemets, plus élégants des années 50 ou plus timides aussi, peut-être, sur la façon d'envisager la manière de proposer les archétypes. Dans celui-là, c'est assez, on le voit tout de suite, et la névrose est vraiment clairement établie avec une anamnèse finale qui va permettre la libération, etc. Et l'autre chose qui, par contre, est récurrente et qui, moi, m'a servi pour essayer de comprendre un peu quel était le point, enfin, un des points possibles chez Hitchcock de points communs entre tous les films, c'était un truc qui était déjà développé par Chabrol et Romer dans le livre qu'ils ont écrit en 1956, sur la question de l'échange. Alors, cet échange entre deux personnages, la plupart du temps un couple, et qui fait office de moyens de libération, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours que, enfin, pour ce que j'ai remarqué, dans tous les films qui sont plutôt les films de territoire, de déplacement, qui correspondraient aux films où il y a des trains, des stations, disons, c'est plutôt un homme qui est aux prises avec un conflit, il est victime, souvent une victime un peu géopolitique, et c'est une femme qui va venir, héroïquement, l'aider et le sauver. Tandis que dans les films de maison, Marnie, de ce point de vue-là, serait plutôt du côté des films domestiques, en quelque sorte, eh bien, c'est la femme qui est aliénée, qui est dans une situation névrosée, et c'est l'homme qui, sur une acceptation compassionnelle, en quelque sorte, va prendre sur lui une partie de la faute, et réussir à libérer, du coup, la femme. Et dans Marnie, il y a le même thème un petit peu dans L'ombre d'un doute, c'est presque la question télépathique qui est en jeu. Et au fond, l'échange devient véritablement un échange de fluide entre personnages, et je voudrais juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais reparler d'une scène qui est dans le film, que moi je trouve très belle, mais là aussi très appuyée, d'une certaine manière, c'est la scène à l'hippodrome, où Marnie suit un cheval depuis deux ans, qui s'appelle Télépathie, et précisément, elle veut aller le voir, et quand elle va le voir, le cheval, le jockey a des points rouges, donc en effet, elle rappelle le traumatisme de l'enfance, et du coup, elle ne peut pas, à ce moment-là, s'engager pour Télépathie. C'est-à-dire qu'au fond, elle ne peut pas s'engager dans un transfert vis-à-vis de Sean Connery, à ce moment-là, elle n'est pas prête à accepter ce fait qui sera pourtant la possibilité de sa libération. Et ce qui se passe dans la scène d'après, c'est qu'il parle d'autres choses, et puis Sean Connery lui fait remarquer que Télépathie a gagné la course. C'est-à-dire qu'au fond, si elle mise sur Télépathie, c'est le cheval gagnant. Et c'est grâce à ça qu'elle pourra se libérer, et c'est ce que peu à peu elle va accepter de faire. Et finalement, dans beaucoup d'Hitchcock, c'est là où ça revient, notamment sur les films de personnages féminins, c'est ces étapes d'acceptation, de laisser le fluide passer chez l'autre, lui faire confiance, évidemment, l'aimer et que l'autre soit, lui, au contraire, le réceptacle qui va refaire la balance dans l'autre sens. C'est ça qui me plaît le plus dans Marnie, c'est cette manière presque ouverte de proposer l'échange des fluides.